Le deuxième sujet que nous avons proposé à la discussion à Daniel, c'était de savoir… Bon, on constatait effectivement que la pandémie de laquelle nous ne sommes peut-être pas prêts de sortir, on va peut-être trouver effectivement un vaccin contre la Covid-19. Autre chose est de trouver une solution par rapport au réchauffement climatique. Il n'y a pas de vaccin contre le réchauffement climatique. Il y aura des politiques ou il n'y aura pas de politiques qui vont être prises pour sortir de là. Mais je pense que la première chose, ce serait de revenir sur le développement de cette pandémie et des pandémies à venir, puisque probablement il y en aura d'autres, avec les liens qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire la déforestation, le réchauffement climatique, l'utilisation de l'avion et entre autres dans le transport des pandémies et des microbes, je pense que c'est une première chose qui serait intéressante sur laquelle il faudrait revenir. Mais il y a un autre aspect qu'on a découvert dans la pandémie et notamment dans le confinement. Tout le monde a été surpris d'abord du fait que la population dans son ensemble a plutôt bien accepté. Je dis plutôt bien parce que tout dépend d'où on parle pour discuter de cette question du confinement. Mais en même temps, on a constaté qu'il y avait une série de choses qui s'étaient arrangées, au moins pendant le confinement. Par exemple, il y avait moins de pollution, il n'y avait plus le bruit des avions. Il y avait toute une série de choses qui étaient à l'arrêt et on s'est aperçus qu'en définitive, on pourrait peut-être, s'il y avait une politique énergique, une politique volontariste de la part des gens qui nous gouvernent, de modifier tout de suite un certain nombre de choses parce que les personnes étaient prêtes à faire ça. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces deux aspects ? C'est-à-dire la pandémie ne vient pas de n'importe où et en même temps, il y a quelque chose de non négligeable et d'utile dans cette pandémie. Est-ce que ça, c'est une vue de l'esprit ou c'est quelque chose qui existe réellement ? Ok, je vais essayer de satisfaire cette demande. Si j'oublie la deuxième partie de la question, n'hésite pas à me la rappeler parce que, comme ça, devant l'écran, ce n'est pas toujours évident de garder le fil. Donc oui, c'est extrêmement important de souligner que parler de pandémie, quand on parle de crise écologique, ce n'est pas sauter du coq à l'âme. La pandémie fait partie de la crise écologique. La pandémie est une expression de la gravité de la crise écologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très large consensus scientifique aujourd'hui, une quasi-unanimité scientifique, pour considérer que la cause, non pas des zoonoses, parce que les zoonoses ont existé depuis le début de l'humanité, parenthèse, une zoonose, c'est une maladie provoquée par un virus qui existe chez des animaux et qui fait le saut d'espèce vers Homo sapiens, vers notre espèce, éventuellement en passant par un intermédiaire qui est plus proche d'Homo sapiens que le porteur initial. Donc, les zoonoses existent depuis longtemps, mais l'augmentation des zoonoses qu'on constate depuis une quarantaine d'années, une augmentation de 15 à 20 % selon l'OMS ou la plateforme intergouvernementale de lutte pour la biodiversité, cette augmentation, elle est directement liée aux destructions environnementales. Pourquoi ? C'est une question, en fait, très matérialiste. Il faut savoir que la biomasse des humains et des animaux domestiqués par les humains équivaut plus de 20 fois, plus de 20 fois, la biomasse de tous les autres mammifères. Donc, on a tous des images, on en parle à nos enfants, des baleines, des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames, et puis en plus petit, des serpents, des lapins, de tout ce que vous voulez comme vertébrés. Mais tout ce reste des vertébrés ne représente qu'une partie infime de la biomasse des mammifères existant sur la Terre. Or, c'est dans cette vie sauvage qu'existe la biodiversité, et la biodiversité, c'est aussi la biodiversité des virus et des bactéries, c'est-à-dire des agents pathogènes. Et donc, les lois de l'évolution, les lois darwiniennes de la sélection naturelle, favorisent parmi les virus, qui ont la particularité, parce que c'est des très petits organismes, de muter très rapidement, génétiquement, favorisent les mutations de virus qui vont se diriger vers le grand réservoir de biomasse que constitue le bétail, et du bétail, la transmission à l'espèce humaine. Et donc, pour cette raison fondamentale-là, la déforestation, l'extractivisme minier dans les régions sauvages, l'assèchement des zones humides, mais aussi l'élevage industriel, plus exactement, je préfère parler personnellement d'industrie de la viande, parce que ce n'est pas de l'élevage, l'industrie de la viande, qui est liée elle-même à l'agro-business qui produit toutes ces grandes quantités de soya et d'autres oléagineux ou d'autres cultures qui sont en général OGM et qui sont destinées à l'alimentation humaine, à l'alimentation animale, pardon, tout ce nexus-là d'extractivisme, d'agro-business, de déforestation est en fait la cause profonde de la multiplication des zoonoses. Le sida, le chikungunya, le zika, le MERS, le SARS-CoV-1, aujourd'hui le SARS-CoV-2, toutes ces zoonoses-là, y compris la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ce qu'on a appelé la maladie de la vache folle, qui n'était pas due à un virus, mais à un prion, toutes ces maladies-là qui ont émergé au cours des 40-50 dernières années, qui sont des zoonoses, sont liées en dernière instance à ça, à la destruction de la vie sauvage, à la destruction des écosystèmes naturels, sources de biodiversité, et donc au fait que la sélection naturelle favorise les virus qui s'adaptent à cette situation et qui donc envahissent, infectent les espèces domestiques et à partir des espèces domestiques, l'espèce humaine. Et donc, alors ce n'est pas la seule raison, ça disons c'est la raison générale de l'augmentation des zoonoses ces dernières décennies. Le cas du SARS-CoV-2, qui provoque le Covid-19 que nous subissons aujourd'hui, est un tout petit peu différent. en ce sens qu'on n'est pas exactement certain de la source, de l'origine de ce virus dans le réservoir de biodiversité de la vie sauvage. On a cité la chauve-souris, c'est possible, il faudrait un intermédiaire, on a cité le pangolin comme intermédiaire, mais ce n'est pas très convaincant selon les généticiens, parce que le type de virus qu'on trouve chez le pangolin n'est pas assez proche du virus qu'on connaît chez Homo sapiens. Donc il y a une pièce manquante, il y a un chêneau manquant, il n'est pas exclu que le virus soit le produit d'une fuite d'un défaut de fonctionnement, de sécurité du laboratoire de virologie de Wuhan en Chine qui travaille sur les virus des chauve-souris. Voilà, donc ce n'est pas exactement la même chose. Ici, c'est un autre phénomène qui semble intervenir, mais qui est lié tout de même à la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, c'est le phénomène de ce qu'on appelle la vente de viande de brousse, le trafic des espèces sauvages, etc. En particulier en Chine, il y a une forte demande, surtout de populations riches, pour consommer des animaux sauvages, mais élevés dans des micro-élevages, si vous voulez, artisanaux. C'est le cas du pangolin, c'est le cas d'une série d'oiseaux. Et tous ces animaux d'origine sauvage sont vendus sur les marchés, ce qu'on appelle les marchés humides, comme à Wuhan, il y en a un grand. Et c'est apparemment là, c'est là que pourrait être l'origine de la pandémie. Mais en tout cas, d'une manière générale, tout ça est lié effectivement aux destructions des écosystèmes. Et c'est très important de le souligner, notamment pour faire de la politique aujourd'hui face à la pandémie, pour répondre en termes de programmes, de perspectives. Comment sortir l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, a sorti un rapport spécial sur les pandémies qui dit que, du fait des destructions environnementales, au-delà du Covid-19, nous entrons, nous sommes entrés dans ce qu'ils appellent l'ère des pandémies. qu'après celles-ci, il y en aura d'autres, inévitablement, qui vont surgir et qui pourraient être plus graves que celles-ci, plus létales que celles-ci, pour lesquelles on pourrait ne pas trouver de vaccins. Entre parenthèses, on n'a toujours pas trouvé de vaccins pour le sida, n'est-ce pas, le virus HIV. Donc voilà. Donc ça, c'est le cadre général dans lequel se place cette discussion. et c'est frappant de constater que les programmes des gouvernements face à la pandémie ne disent pas un mot de tout cela. Pas un mot. La réponse est uniquement d'essayer de mettre une rustine sur la chambre à air crevée, c'est-à-dire de trouver des moyens de contenir le virus, limiter le virus, aplatir la courbe. Mais des solutions de fond, les gouvernements n'en parlent pas. Ils n'en pipent pas beau. Personne ne dit qu'on va arrêter la déforestation, etc. Alors, c'est vrai que l'arrêt de la déforestation, le renoncement à l'industrie de la viande et au nexus agro-business qui est derrière avec la monoculture de soja, de maïs et de tout ce qu'on veut, en soi, ne permettrait pas d'éliminer le virus. Mais en tant que solution de moyen et de long terme, c'est absolument indispensable. Et ces solutions de moyen et de long terme devraient commencer par des décisions immédiates qui, elles, sont bien d'importance face à la pandémie. Par exemple, il y a multiplication partout en Europe et dans le monde développé en général de ces fermes géantes, qui ne sont pas des fermes, la fermes des mille vaches et d'autres en France, s'opposer, exiger l'arrêt qu'il n'y ait plus une seule autorisation d'une de ces nouvelles installations de production industrielle de viande ou de lait devrait faire partie d'une réponse de gauche face à la pandémie. Alors, la deuxième partie de la question, si je ne me trompe, était est-ce que la pandémie offre une opportunité ? C'est ça, Gilles, pour présenter une alternative ? Oui, c'est bien ça, la question. Dans mon bouquin, là, trop tard pour être pessimiste, d'abord, il faut dire que le bouquin était écrit avant la pandémie et c'est l'éditeur qui m'a dit « Bon, écoutez, on édite, on est pour, mais faites-nous un avant-propos sur la pandémie. » Donc, j'ai écrit un assez long avant-propos de 40 000 signes environ sur la pandémie et je dis ça pourquoi ? D'abord, pour faire un peu de publicité, pour mon bouquin, bien sûr, mais blague dans le coin, je dis ça pour faire un peu d'autocritique. Je pense que dans cet avant-propos, j'ai été un tout petit peu trop optimiste sur les possibilités que la pandémie crée pour, les possibilités idéologiques que la pandémie crée pour la gauche. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans l'avant-propos ? J'ai dit que la crise, effectivement, la crise pandémique mettait à l'avant-plan la nécessité du prendre soin, du prendre soin des gens et du prendre soin de l'environnement, l'environnement, la nature dont nous faisons partie. Donc, la pandémie, quelque part, nous a rappelé que nous appartenons à la nature, que nous ne pouvons pas échapper aux lois de la nature, que quelque part, l'épidémie, c'est la nature qui se venge des maux que nous lui infligeons et des mauvais traitements que nous lui infligeons. Je pense que ça reste vrai. Je pense que cet axe du prendre soin reste un axe autour duquel une espèce de paradigme, si vous voulez, du changement social, politique et économique qui est nécessaire. Il nous faut une société qui prenne soin des humains et qui prenne soin des non-humains et ça implique une rupture avec le capitalisme productiviste, extractiviste, machiste et raciste. Tout ça, je crois que c'est juste. Ce que j'ai totalement sous-estimé ou disons, je ne vais pas pousser l'autocritique trop loin, ce que j'ai un peu sous-estimé dans cette introduction, c'est les effets délétères que la pandémie ou que la politique sanitaire capitaliste face à la pandémie produiraient dans le corps social. Et notamment, je n'avais pas vu venir, j'avais bien vu venir le risque de tournant autoritaire de la part des gouvernements, mais ce que je n'avais pas vu venir, c'est le risque que l'extrême droite s'empare du mécontentement, des frustrations, du désarroi, de la colère face aux politiques sanitaires des gouvernements, qui sont des politiques injustes, qui privilégient la continuité et de l'activité productives en considérant la vie sociale, la vie familiale, la vie culturelle comme des variables d'ajustement. Je n'avais pas saisi le danger que l'extrême droite se saisisse de la frustration et du mécontentement par rapport à ça pour pousser en avant son propre agenda. Or, ça s'est passé, on a vu les manifestations de l'extrême droite anti-masques, anti-confinement en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, on a vu des manifestants armés, parce que là-bas c'est toujours avec les armes, encercler des capitoles de différents États, puis prendre d'assaut le Capitole, notamment pour s'opposer à la politique sanitaire, mais à partir d'une espèce de négationnisme de la réalité de l'épidémie et de son danger qui est très parallèle au négationnisme face au danger et à la réalité du changement climatique. Ça, je n'avais pas vu venir. Et donc, ça nous renforce, je crois que ça doit nous renforcer dans la détermination à contrer, à ouvrir une troisième voie entre la politique sanitaire des gouvernements et la menace de l'extrême droite. Et cette troisième voie, c'est une voie qui doit se structurer effectivement autour du message généreux humaniste, internationaliste, féministe, antiraciste et écologique. Le message du prendre soin qui implique aujourd'hui de produire moins, de transporter moins et de partager plus et de le faire démocratiquement. pour le faire démocratiquement. Merci. 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 Merci.